Des toasts idéales pour le petit déjeuner. Alors pour commencer, on va s'occuper des oeufs. On va porter à ébullition du casserole d'eau et surtout fortement la salée. Le sel va aider à écaler l'oeuf beaucoup plus facilement, donc je vous invite à le faire. Je vous rappelle le temps de cuisson de l'oeuf. 3 minutes pour un oeuf coque, 6 pour un oeuf mollet et 9-10 minutes pour un oeuf dur. Pour un moyen mnémotechnique, 3, 6 et 9. Ici on va partir sur 8 minutes, pas plus, pas moins, pour avoir un oeuf dur presque mi-cuit, mais qui va apporter une texture beaucoup plus sexy qu'un jaune qui s'effriterait. Une fois cuits, on les dépose dans un bol d'eau avec des glaçons pour stopper la cuisson et on s'occupe du reste. Dans une poêle, on peut toaster des tranches de pain accompagnées d'huile d'olive, les mettre de côté, puis réaliser notre sauce. Un yaourt grec ou l'équivalent de 4 cuillères à soupe, une pincée de sel, du poivre, une demi-gousse d'ail, quelques herbes fraîches comme de la ciboulette, du basilic et pour finir, un peu de zeste et de jus d'un citron. On mélange l'ensemble et on peut reprendre nos oeufs qui ont bien refroidi. On les écale et on les coupe en tranches à l'aide d'un couteau bien déguisé pour ne pas les écraser. Comme prévu, on obtient un jaune encore un peu fondant, mais si vous préférez bien cuit, n'hésitez pas à les cuire 10 minutes. Plus qu'à composer nos toasts avec notre crème au citron et ses herbes fraîches, nos oeufs, un tour d'eau poivre, éventuellement une pincée de fleur de sel et quelques herbes fraîches qu'il nous reste pour la décoration. Si la recette vous a plu ou si vous la refaites, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à vous abonner pour me soutenir. Régalez-vous bien et bon appétit ! Sous-titrage ST' 501 ...